Hello tout le monde aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de votre dyson v8 il s'agit d'une réparation assez facile qui vous demandera dix petites minutes de votre temps pour cette réparation il vous faudra une nouvelle batterie pour dyson v8 et un simple tournevis cruciforme de 3 mm de préférence s'il s'agit de votre première réparation nous vous offrons un bond de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr avant de passer au démontage n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous souhaitez voir plus de vidéos de guides et astuces pour réparer et entretenir soi même son appareil électronique pour commencer retirer le tube de l'aspirateur en appuyant tout simplement sur le bouton rouge pour libérer le tube ensuite tirer sur le levier rouge pour soulever doucement le cyclone tire le vers le haut jusqu'à ce que la trappe du bac à poussière s'ouvre pour retirer le cyclone il faudra appuyer simultanément sur deux boutons rouges situés de chaque côté du cyclone tout en appuyant sur les boutons tirer sur le cyclone vers le haut pour le déloger entièrement maintenant on va retirer le bac à poussière pour cela appuyer sur petit levier rouge pour déclipser facilement le bac à poussière en le tirant vers le bas pour la suite on va pouvoir s'attaquer à la batterie pour cela dévisser ses deux vis avec un tournevis cruciforme ainsi que cette dernière vis au niveau du manche plus rien ne retient la batterie il vous suffit tout simplement de soulever le bloc moteur pour séparer la batterie et voilà la batterie est retirée vous pouvez installer votre nouvelle batterie pour cela rien de plus simple il vous suffit de l'insérer dans le manche de l'aspirateur puis de la revisser pour installer le bac à poussière assurez vous que les picots en plastique s'insère dans leurs orifices respectifs puis glisser le bac vers le haut pour le clipser entièrement rabattez la trappe du bac sans la fermer jusqu'au bout et on va placer le cyclone pour cela faites le glisser délicatement dans son tiroir sans forcer jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au bout et que vous entendiez un clic une fois le cyclone installé vous pouvez refermer la trappe du bac à poussière il ne vous reste plus qu'à installer le tube de l'aspirateur et la réparation est terminée et pour rappel pour cette réparation il vous faudra une nouvelle batterie pour dyson v8 et un simple tournevis cruciforme de 3 mm de préférence n'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet et d'ailleurs des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement si ce guide de réparation vous a plu on vous invite à mettre un pouce en l'air et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos si vous avez des questions laissez un commentaire ou contactez nous par mail chat ou sur les réseaux sociaux allez à très bientôt pour de nouvelles réparations